Un des hôpitaux les plus reconnus au monde change sa vision au sujet du cancer. Hôpital John Hopkins Hospital est un hôpital universitaire situé à Baltimore dans l'état du Maryland aux Etats-Unis. Fondé grâce à un don de John Hopkins, il est aujourd'hui un des hôpitaux les plus reconnus au monde et est classé pour la 17ème année consécutive en première place du classement des meilleurs hôpitaux des Etats-Unis. Après de nombreuses années à dire aux gens que la chimiothérapie est l'unique manière de traiter et éliminer le cancer. L'hôpital John Hopkins commence à dire aux gens qu'il y a d'autres alternatives que la chimio, une manière efficace de combattre le cancer et de ne pas donner à manger aux cellules cancéreuses avec ces aliments dont elles ont besoin pour se multiplier. Le sucre est un aliment du cancer. Les cellules du cancer s'alimentent de A. Ne pas consommer de sucre coupe un des éléments les plus importants des cellules cancéreuses. Il existe des substituts du sucre comme la saccharine, mais ils sont faits avec de l'aspartame et sont très nocifs. Un meilleur substitut du sucre est le miel de manuka ou la méla se met en petite quantité. Le sel contient un additif chimique afin d'oparaître blanc. Une meilleure alternative pour le sel est le sel de mer ou les sels végétaux. Le lait cause dans le corps la production de mucus, spécialement dans le conduit intestinal. Les cellules cancéreuses s'alimentent de mucus. En éliminant le lait et en lui substituant du lait de soja, les cellules du cancer n'ont rien à manger, par conséquent elles meurent. Les cellules cancéreuses mûrissent dans un milieu ambiant acide. C. Un régime à base de viande rouge est acide, il vaut mieux manger du poisson et un peu de poulet à la place de la viande de bœuf ou de porc. De plus, la viande contient des antibiotiques, hormones et parasites qui sont très nocifs, spécialement pour les personnes cancéreuses. La protéine de la viande est très difficile à digérer et requiert beaucoup d'enzymes. La viande qui ne se digère pas reste dans le corps et se putréfie ce qui entraîne la création de plus de toxines. Comment contribuer à la solution du problème ? A. Un régime de 80% de végétaux frais et jus. Céréales, graines, noix, amandes et seulement un peu de fruits mettent le corps dans un milieu ambiant alcalin. On doit consommer seulement 20% de nourriture cuite, incluant les haricots. Les jus de légumes pré-provisionnent le corps en coenzymes qui sont faciles à absorber et arrivent aux cellules 15 minutes après avoir été consommées pour nourrir et aider à former des cellules saines. Pour obtenir des enzymes vivantes qui aident à construire des cellules saines. On doit essayer de boire des jus de légumes, pratiquement tous incluant l'alpha-fa, et manger beaucoup de légumes frais deux ou trois fois par jour. B. Évitez de prendre du café, thé et chocolat, qui contiennent beaucoup de caféine. Le thé vert est une meilleure alternative et a des propriétés qui combattent le cancer. Il est préférable de boire l'eau purifiée ou filtrée pour éviter les toxines et métaux lourds de l'eau du robinet. C. Les parois des cellules cancéreuses sont couvertes par une protéine très dure. L'eau distillée est acide, ne pas la boire. En évitant de manger de la viande, ces parois libèrent plus d'enzymes qui attaquent les protéines des cellules cancéreuses et permettent au système immunitaire de détruire les cellules cancéreuses. D. Quelques suppléments aident à reconstruire le système immunitaire, fluorescence, essiaque, antioxydants, vitamines, minéraux, HEPA, huile de poisson, pour aider les cellules à lutter et détruire les cellules cancéreuses. D'autres suppléments comme la vie. Eux sont très connus parce qu'elles causent la poptose, la méthode normale du corps pour éliminer les cellules inutiles ou défectueuses. Eux, le cancer est aussi une maladie du mental, le corps et l'esprit. Une attitude plus active et positive aidera le malade du cancer à combattre et à se convertir en survivant. La rage et l'incompréhension, le non-pardon mettent le corps dans une situation de stress et dans un milieu ambiant acide. Apprendre à avoir un esprit aimable et amoureux avec une attitude positive est très bénéfique pour la santé. F. Les cellules du cancer ne peuvent vivre dans une ambiance oxygénée. Apprendre à se relaxer et jouir de la vie. L'exercice journalier, la respiration profonde aide à recevoir plus d'oxygène jusqu'au niveau cellulaire. La thérapie d'oxygène est un autre élément qui aide à détruire les cellules du cancer. Pas de contenant en plastique dans le micro-ondes. 1. Pas de film plastique dans le micro-ondes. 3. Pas de bouteille d'eau dans le congélateur. 2. G. Les substances chimiques comme les dioxines causent le cancer, spécialement du sein. La dioxine est très destructrice, spécialement pour les cellules du corps. Ne pas mettre au réfrigérateur ces bouteilles d'eau en plastique car le plastique transpire les dioxines et empoisonne l'eau. Récemment, le docteur Edvard Fujimoto, directeur du programme Bien-être à l'hôpital Kastle, parut dans une émission télévisée et expliquait le danger de la dioxine. Il a dit que nous ne devons pas mettre les contenants en plastique au micro-ondes. 2. Spécialement les nourritures qui contiennent du gras. Il dit que la combinaison de gras et lié à forte chaleur avec le plastique transportent la dioxine à l'intérieur de la nourriture et par conséquent ensuite à notre corps. A la place, on peut utiliser du verre comme Pyrex ou de la céramique pour chauffer la nourriture. 2. Spécialement les nourritures qui contiennent des nourritures qui contiennent des nourritures.